Wow ! Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Pokémon Bouclier. Je suis surpris, il n'y a pas de menu en fait entre les deux. Là, je suis rentré dans le jeu, ça m'a fait une cinématique, j'ai à peine en regardé, elle m'a fait une cinématique classique. Et je suis déjà dans le jeu. Intéressant. Alors, il y a beaucoup de déçus autour de la génération actuelle. Est-ce que vous avez, dans votre... des Pokémon par exemple, dans la première génération, les tout premiers, 150 premiers Pokémon, est-ce qu'il y a des Pokémon que vous trouvez moches ? Alors, je ne parle pas des sprites, je parle du Pokémon, du design du Pokémon en... 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 en lui-même, on va dire simplement. Pas Duckstown. Ville d'agriculteur de génération en génération où habitent les Pokémon vivent en harmonie. Génération 1, est-ce qu'il y a un Pokémon dont le design, le design, semble, en dessous, vous ne l'appréciez pas ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et en parlant de commentaires... En avant ! C'est le premier pas sur la route qui mènera au titre de maître. Perso, je vais commencer par m'entraîner dans les hautes herbes avec l'armée Léon. On se retrouve plus tard. Ah, et n'oublie pas de passer au laboratoire Pokémon. Tu sais, c'est le bâtiment là-bas. Avec le toit violet. Il y a un symbole rouge et blanc en forme de Pokéball dessus, tu ne peux pas le louper. Et donc, en parlant de commentaires... Lazy Lady, qui commence à être habitué. Tu es le seul YouTuber qui va me faire rester 40 minutes sur une vidéo de Pokémon. Très franchement, mon premier et dernier Pokémon, je crois que c'était Pokémon jaune sur Game Boy Color. Et c'était déjà vieux à l'époque. Bref, hâte de découvrir la suite avec toi. PS, tu déchires, c'est vraiment gentil. C'est exactement le genre de soutien que j'aime lire dans les commentaires. Donc merci à toi. On a Zach qui nous dit... Je voulais voir les professions de vidéos en dessous de la tienne. Et YouTube n'est pas, de ton avis, que de chaîne pour enfants alors que je ne regarde aucune de ces vidéos. C'est vrai qu'il y a eu du Peppa Pig dont j'ai vérifié hier soir. Donc, écoutez, moi j'ai clairement dit partout que c'était un truc pour adultes. On parle de 3 cm de visage aspergé de sperme. Voilà, j'ai dit le mot. Donc voilà, merci à vous d'avoir commenté. N'hésitez pas à commenter déjà votre réponse à ma question. Est-ce qu'il y a un Pokémon de la première génération dont le design vous semble en dessous ? Et puis comme toujours, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et c'est comme ça qu'on progresse quoi. Alors, ça ce sont des... Ils s'enfuient, d'accord. Ah ah ! Un bon gourmand. Toujours pas de Poké Ball. Donc je pense que je vais m'entraîner, on va dire, jusqu'au niveau 10. Allez. On va essayer de ne pas gaspiller l'attaque plante. Ah la vache, en termes d'attaque griffe, il n'est pas excessivement puissant pour un niveau 7. Ah ah ! Ma défense ! La défense de Tric ! Ma Tric, encaisse-moi les coups ! Ma Tric devient plus précoce. Allez, bourre-le ! Ah, c'est une Tric qui bourre. Il va donner un coup de Tric. Ah ah ! Bon, ça va être long. Alors, il y a des ronds... Il y a des ronds gourmands. Ça, c'est pas un ronds gourmand. Une potion ! Je vais t'attraper ! Je vais t'attraper ! Un goupilou ! C'est mignon. C'est super mignon. Faut le dire. À part les larmes. Alors, c'est quoi, c'est type feu ? C'est... C'est type mon cul. D'accord. Allez, vas-y. On va bien savoir si c'est type feu ou pas. Oh, ça a vive attaque au niveau 4. Ça fait un coup critique. La saleté. Ce qui est bien, c'est qu'il va se prendre deux coups, puis après, il va se calmer. Dis-donc ! Alors, c'est moi qui vais me calmer, peut-être aussi. Vâche ! Apparemment, c'est pas un type feu. Provoke. Niveau 8, Provoke. What the fuck ? Oh, mon bouton ! Un mini-sange ! Merde, c'est un type vol, j'aurais pas dû. Je l'ai dit, si il est niveau 4, ça reste un problème. Tension. What ? Il est tension ? C'est un type vol, donc. Donc, j'ai un problème avec les tétails de type 3. On en faudra trop. Oh, la vache ! Ok. Ok, 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 ok. Allez, ciao, bye bye. Maman ! Maman ! Maman ! Maman, un oiseau m'a chié dessus. Merci, maman. Sinon, maman, tu peux m'expliquer pourquoi il y a un monsieur qui habite à genre 15 pas de chez toi. Et à chaque fois que j'arrive, il est toujours à 15 pas. Et je sais pas ce qui se passe quand je m'en vais. Monsieur ? Monsieur, qu'est-ce que vous faites à 15 pas de chez moi ? Je trouve ça chelou comment vous restez là. C'est comme si vous attendiez que je... Ne souris pas comme ça, ça me fait peur. Je le sens pas ce monsieur. Je suis sûr que c'est mon papa. Mais que je le sais pas encore. Oh ! Oh, mais je me fais agresser par un... Par un mini-sange ! C'est le même, niveau 4. Est-ce que j'ai une vengeance à prendre ou pas ? Euh ! Nouveau 6 ! XP ! Regissement ! Vas-y, bourre-le de regissement. Aux yeux. Ah ! Mince. Mince alors. Allez, regissement encore ! Aïe ! On enlève 6 PV à chaque attaque. Ah, pas mal. Allez, encore regissement. On va voir à quel point ça va être super efficace. Arrogance. Bon, ça va, il m'a enlevé 1 PV, là. C'est stylé, arrogance, dis-donc. Il t'arrête ? C'est moi qui fais regissement. Toi, tu fais la ton, tu fais des attaques de merde. Tout simplement. Vraiment, c'est le cinquième et dernier, je crois. C'est 5 regissements maximum. Il m'a enlevé 2 PV encore, là. On va essayer un dernier regissement, mais... Ah, ça passe. Ça passe. Ok. Allez, c'est le testicule. 2 PV par attaque, super efficace. C'est bon, on y est. Allez. Ramène ta fraise. C'est un peu plus long, mais bon. Au moins, je peux l'affronter, alors qu'il est... ...sensé me recte, normalement. Faut le dire, hein. Par contre, après, il faut lâcher le voir maman, hein. Ça va se passer un problème. Elle va être contente, je l'ai recte. Allez, boum. Ouh, à demi-niveau à lui tout seul, quoi. Par contre, c'est vrai qu'en termes de rentabilité, c'était pas... Bon, allez, on va essayer de rejoindre la ville. Il y a sans doute un centre Pokémon à la ville. Du coup, c'est plus rapide. Oh, une Pokéball. Encore un... Oh, 2 anti-paras ? Mais il n'y a personne de type électrique, ici. Regardez. Hein, je me suis fait agresser par quelque chose. Oh, un type électrique. Un Larby Bull. Nice. Bon, l'avantage, c'est que je suis... ...plutôt résistant à l'attaque électrique. Le désavantage, c'est que je ne suis pas résistant du tout au type... ...au type insecte. C'est bien ce qu'il me semblait. Il ne me l'affichait pas. D'accord, non. Tant que je ne connais pas le type de l'adversaire, il ne m'affiche pas l'effet. Euh... Présitif ou négatif, dessus. Très bien. Par contre, il m'a baissé ma précision parce qu'il y a une attaque comme ça au niveau 4. Et j'ai raté mon attaque. Ma vache. Oh, le hull, deux fois de suite. Allez, boum. Allez, c'est bon. Je ne peux plus toucher quoi que ce soit. Tu sais, il était devenu le roux cool. Ah, putain. Pas trois fois. Trois fois le debuff. Bon, c'est bon, là, je ne touche plus rien. Il va m'avoir PV par PV, quoi. Ah, c'est putain. Allez. Touche-le. Mais non, mais arrête, toi. Oh, c'est pire. Mais pourquoi tu fais ça ? Tu n'as pas une autre technique ? Est-ce que tu as une autre attaque ? S'il te plaît. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Tu as de la boue dans les yeux, mais ce n'est pas grave. Arrête. C'est nul. Je rêve où le jeu m'a dit que ma précision n'irait pas plus bas. Vous êtes aveugle. Je ne pouvais pas. Moins. Il avait une autre attaque depuis le début. Allez, vas-y. Voilà. Bouffe-le. Bouffe la larve. Il y a un singe qui bouge bien des larves, à un moment ou à un autre. Oh, non, d'autres jeux. Ils ont rendu pire. Oh, ouais, vas-y, viens. Viens, je t'attends, moi. Je ne sais pas ce que tu es, mais je t'attends. Il est adorable. Avec son petit nœud pape et ses lunettes, il est juste adorable. Par contre, c'est encore un type insecte. Il est niveau 5. Ah, par contre, il n'y a pas beaucoup de défense. Quoi ? Quoi ? Sur 20 insectes ? What the fuck ? Mais c'est quoi les attaques qu'ils ont, les super attaques qu'ils ont à bas niveau ? Et du coup, là, j'arrive derrière les mout-moutons. Les mout-moutons. Ah, ils ont disparu. Non. Ils ont disparu. D'accord. Ok. Mieux vaut ne pas réveiller les mout-moutons qui dorment. Très bien, celui-ci. Bon, allez, direction. La Tessie. What the fuck ? Quel accueil ? C'est le drac au feu de tar... Oh, tu m'étonnes qu'il n'y ait personne que c'est de le piquer, quoi. Hop-leé ! Esquive ! Oh non, oh non, oh non, mais non, mais... Ça, ça, c'est pas légal, ça, monsieur. Ça, c'est pas légal, monsieur. Ah, encore un lancement. Je le savais, les attraînements ne te font jamais. Ah, c'est pourquoi tu t'y... Oui, bah-y, file-moi mon horoscope. Ton mois de naissance. 0,9. Septembre. Il faut le jour, le 11 septembre. Ouais, c'est ça, le 11 septembre. Le transit. Ça va, j'ai pas de problème. J'ai une petite diarrhée de temps en temps, mais ça va. Ok. Avec tout ce chocolat. Non, c'est plutôt l'inverse. De formidables et de chanceux. Oula. Ah, bah, elle s'est trompée. Je vais peut-être tomber sur un Pokémon. What the fuck ? Elle disparaît ! Elle balance une info comme ça, elle disparaît. C'est le maître ! Et le mec, il est là, juste comme ça, devant. Oh, je m'incruste chez les gens. Ok. Merci pour l'info, ma petite dame. Je ne suis pas du tout rentré chez vous comme ça. Bonjour. Bravo, tu es arrivé au laboratoire Pokémon sans te paumer. Rigole pas, moi, je me perds tout le temps. T'as vu, ça change vraiment la vie d'avoir un Pokémon. Perso, je ne sais pas comment je retrouverai mon chemin sans Dracaufeu. Enfin bref, entrons. Je vais faire que tout se passe bien au niveau de l'enregistrement quand même. Cool. Ah ah ! Attends, j'arrive. Ah, ça, on peut faire confiance à la professeure Magnolia pour avoir tout un tas de livres. Tout un tas de livres passionnants sur tous les sujets. Vol, vol tout. Vol, vol tant. Non, vol tout tout. Celui-là, je l'avais vu. Adorable, hein, mais ouais. Enfin, il a juste ça, quoi. Je ne sais pas s'il évolue. On sait qu'il y avait un... Une... Comment... Un imprimé de chien, je crois que c'était sur un tee-shirt dans le premier trailer. Tarak ! Me dis pas que tu es encore venu me demander des infos sur les Pokémon les plus forts de la région ou je sais pas quoi. J'ai pas que ça à faire, moi. J'ai pas que ça à faire, moi. J'ai pas un pouton de voix comme ça. Attends, c'est la prof ou c'est la... Non, c'est pas la prof, ça, je crois. Ça me fait plaisir de te voir, vol tout tout. Je compte plus le nombre de fois où je me serais perdu sans toi. Je te présente, vol tout tout, c'est le Pokémon le plus serviable du monde. Il évite toujours de me perdre en venant à ma rencontre pour me montrer le chemin. Et puis, la rouquine, c'est Sonia. C'est une dresseuse et j'adore ses petits plats. Tarak ! C'est pas comme ça qu'on présente les gens, sérieux. T'aurais pu dire qu'on a fait... T'aurais pu dire qu'on a fait le défi des arènes ensemble, non ? Et je te signale que si vol tout tout vient te sauver à la mise à chaque fois, c'est parce que je l'envoie à ta rencontre. C'est pas mal comme voix. Bref, enchanté, je suis Sonia. Je suis l'assistante de ma grand-mère, la professeure Magnolia. Sonia, je te présente Marcus. Il se lance tout juste dans une carrière de dresseur. Je compte sur toi plaider. Oh la meuf, elle se contrôle à l'aider tout le monde. Par contre, sa façon de courir est juste adorable, faut le dire. J'adore ces petits plats. Non mais je te jure, c'est tout ce qu'il trouve à dire sur moi. Désolé, je l'aime bien, mais il me rend un peu dingue parfois. Hé, tu as déjà un Motismart, à ce que je vois ? Comment ça va Motismart ? Ah, j'avais un... Ah, c'est mon téléphone, d'accord. D'accord, ok. C'est trop pratique le Motismart. Avec la carte et le GPS intégré, impossible de se perdre. Enfin, je dis ça, mais t'as un qui arrive quand même. Bref, t'es calé en Pokémon ? Ouais. C'est vrai ? Cool. Je te donne accès au Pokédex sur ton Motismart ? Le Pokédex est devenu une application maintenant ? Ok. En fait, le Pokédex est un cadeau de ma grand-mère, le professeur Magnolia. Du coup, tu peux passer à la prévenir que c'est bon, tu as un Pokédex maintenant ? Elle habite au bout de la route 2. Ah, elle a une maison en dehors de son labo. D'accord, c'était ça qu'on n'avait pas compris au début. On va même visiter le labo avant. Oula ! Avec le petit bonhomme qui est à droite et le petit dracaufeu, il y a un gros dracaufeu juste à côté. On sait à peu près ce qu'elle étudie. Alors, il n'y a pas de petit... Oh, la taille des Pokémon ! Tout est un problème de taille dans ce jeu, en fait. Je crois qu'ils ont dû comprendre que les Anglais ont un problème avec le... Le... Le oui-oui. Hello à toi, jeune dresseur. Pardon, je te coupe dans ton élan, mais... Tu viens de s'éteindre du laboratoire Pokémon, donc ça veut dire que tu as un Pokédex. Ça tombe bien, parce que j'adore donner des trucs aux petits jeunes qui démarrent dans la vie. Des Pokéboules ! Une potion. Tiens, prends cette potion. Les PV ou points de vie de tes Pokémon ne sont dangereusement bas et que ça sont évacibles. Et hop, une potion et ça repart, pardon. Tu peux aussi utiliser les potions en plein combat. Un autre conseil, si je puis me permettre, la connaissance, c'est la clé de la réussite. N'hésite pas à parler aux gens et à lire toutes les pancartes que tu crois sur ta route. A vos ordres. C'est toi, le monsieur gentil. Ici, c'est la Cambrouche. Je devrais visiter les grandes villes. Elles vont te remettre plein la vue. Je consulte ta carte, vous voyez, d'accord. Moi, c'est des Pokéballs. Meutant ! Merde ! Avant, il y avait un panneau qui disait À droite, laboratoire Pokémon. À gauche, garde Brasswick. Et donc, tu as explosé le Radeau. Il a brûlé. Et tu as mis un mouton à la place. Logique. Ahah ! Je n'arrive plus ! Sonia m'a... Sonia m'a filé un Pokédex. Ce n'est pas trop classe, ça ? On va pouvoir rencontrer plein de Pokémon Et se monter une équipe du Tonnerre. Je n'arrive plus à voir. Même si on tombe sur des Pokémon sauvages. Et des dresseurs trop costauds, Nos équipes risque de déguster. C'était ça que j'avais fait, je crois. Heureusement que les 100 Pokémon sont là Pour nous aider à les remettre en forme. Et du coup, j'ai l'impression que ma voix est proche de celle de Sonia. Les 100 Pokémon, tu ne peux pas les rater. Non, j'ai un problème avec ça. Les 100 Pokémon, tu ne peux pas les rater. Ils se ressemblent tous. Je n'arrive plus. Je l'ai perdu sa voix, en fait. Je l'ai oublié. Allez, viens, Marcus. On va jeter un œil. Oh, j'ai oublié sa voix. Oh, c'est dur. Ouh, ils sont stylés les 100 Pokémon. En fait, Marcus, c'est la première fois dans la 100 Pokémon ? Non, je m'y connais. Dans ce cas, je ne sais rien à te prendre. Je vais te dresser à l'égène. Je vais te faire le plein de potions. C'est bon, on en donne tout le temps des potions. Marcus, je vais te faire sur les 100 Pokémon si c'est nécessaire. Retrouve-moi sur la route 2. Oui, on est si je peux. Bienvenue à la boutique. Ah, ben voilà. What ? Non mais. Lol. Je vais faire foutre. Allez, vas-y. C'est un écart pour le moment. Quick, quick. D'accord. Sympa. Pourquoi une petite animation ? Parce qu'il en fallait une. What ? Il y a un motisme au-dessus du PC. Ça, c'est cool. Ça, c'est un... Messire ! Putain. D'accord. Wow ! Stylé ! Toi, tu veux quoi ? D'accord. Ah oui, j'ai mis capuche et... Euh, capuche. Casquette et mitaine pour ressembler à un dresseur. Mamie ! D'accord. Elles sont fraîches, bébé ! Elles sont juteuses ! Elles t'étendent ! Et dis-moi tout ! Le mec vend des poids stylés. Le mec vend des poids... J'ai déjà 31 000 dollars. C'est bon, je peux monter ma boîte. C'est-à-dire que Tarak avait un petit frère. Il doit être très fort lui aussi. Ça va. Il peut être même plutôt faible. Oh, des fringues ! Ouh ! Je t'ai vu ! Il faut qu'il y ait poupée. Pour fuir, ouais. Ok. On va essayer de trouver une casquette. Et des mitaines. Je sais pas si c'est possible. Bonjour ! On va essayer d'aller au bon endroit. Déjà, casquette. Gavroche. Oh. Oh. Il n'y a que du gavroche. Bonnet, bonnet. Putain, ça coûte 5 000 dollars, un bonnet. Ok. Bon, très bien. Bon. Ah ! Il n'y a que des gants-gants. Oh. 6 000. Il n'y a que du skinny. Oh là 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 là. Putain, c'est quoi les paroles. Eh, bon, pas très bien. Voilà. Ouais, ouais, vas-y, équipe. Oh. Ah, trop de mille. Un karatrok. Est-ce que je fais un t-shirt avec un karatrok ? Non. Putain, je sais pas ce que c'est. Allez, vendu. J'ai un trou dans mon jean, j'avais pas fait gaffe. Et mes chaussures sont d'une laideur incroyable. Oh, il y a des sacs différents. Il n'est pas plus petit. Bon, on va rester comme ça pour le moment. Ok, c'est parti. C'est plus ou moins les chaussures que j'ai en vrai. Les converseurs rouges. Dis, Marcus. Dis, Marcus. Attends, les dresseurs et tout. Il faudrait qu'on tente le défi des arènes, non ? Il faudrait qu'on tente le défi des arènes ? Je n'arrive pas à le... Le quoi des quoi. Ah oui, ça. Le quoi des quoi. Ça veut tout connaître pas. Attends, je t'explique. C'est une compétition annuelle où les dresseurs de toute la région s'affrontent pour avoir le droit de défier le maître. Non, je n'arrive plus. Je l'ai perdu. Bonjour, Kevin. On va parler comme ça. Il faut une lettre de recommandation pour pouvoir y participer. Luc Tarak nous traite de Minus. Je pense qu'il faudra... Je ne pense pas qu'il faudra nous aider. Je pense aller demander à la professeure. Ce serait très bien si on participe ensemble, non ? On pourrait se soutenir mutuellement. Mais aussi s'encourager à se dépasser. Le prof habite tout au bout de la... La prof habite tout au bout de la région... De la route 2, pardon. La prof habite tout au bout de la région. De la route 2. Putain, pourquoi j'ai envie des régions ? On pourra profiter pour entraîner notre équipe en chemin ? Si tu veux. J'en chie. Seulement pressé de combattre. Et de capturer. Et de rentrer illégalement dans des maisons. Du lore sur Tarak. D'accord. Si vous voulez aussi que je fasse les voix des personnages comme ça, dites-le. Un dresseur doit bien connaître ses Pokémon s'il espère en tirer le meilleur de leur puissance. D'accord. Peut-être que c'était pas blond, t'as les cheveux jaunes. Pardon, je te le dis, mais... Ouais ? D'accord. Merci pour l'info. Ah, la capture, ça va se passer là. Hé Marcus ! D'accord, ici, j'aimerais te parler d'un truc. Je me disais, ce serait peut-être bien d'attraper quelques Pokémon, non ? Oh putain ! Ah oui, moi aussi j'ai eu les boules. Eh oui ! Le Pokédex ne va pas se remplir tout seul, les Minus. Oh, j'ai un ? Tu sais, les types varient en fonction des Pokémon. Et chaque type a ses forces et ses faiblesses. Donc c'est bien d'avoir un peu de tout, histoire de monter une équipe équilibrée. Enfin bref, regardez-moi bien, vous deux. Je vais vous montrer comment on attrape des Pokémon. Et tu vas me donner 70 000 Pokéballs. Ah, mon mouton sauvage apparaît. Oh, c'est ça que je veux capturer. Ah, vas-y, fais péter. Allez, il va envoyer direct une Pokéball. C'est comme ça qu'il va mettre en capture. Le mec, il ne te montre même pas la vraie technique. 50, même il est faux. En fait, le mec, il prévoit la quantité parce qu'il ne sait pas capturer un Pokémon. C'est cool. Non, mais lol. Ok. Lol. Il faut l'affaiblir avant, bonhomme. Pas de peur, frangin. Je vais vous filer des Pokéballs, tiens. Je vais vous filer des Pokéballs, tiens. Il faut juste me promettre d'attraper plein de Pokémon avec. Surtout dans le coin, ça grouille des Pokémon qui n'attendent que de trouver un dresseur à aimer. Alors, on va essayer de se focaliser pour avoir une équipe uniquement remplie de Pokémon, soit de formes de Galar, soit de Galar. Cool, on va pouvoir gagner des tas de points d'expérience en trappant des Pokémon. Prof, c'est des dresseurs qui vous défieront en chemin pour vous faire la main. Je me demande à quoi ressemblera l'équipe qui vous accompagnera au cours de vos aventures. En tant que maître, j'ai vraiment hâte de voir ça. Il est cool. En vrai, Tarak, il est cool. Bon, c'est décidé. Je vais attraper un max de Pokémon. La prof va être bluffée. Pourquoi j'ai envie de dire toujours le prof ? C'est chiant. Ça doit être l'habitude, en fait. Qui t'es à moi, toi ? Il a tension. Je serais peut-être pas intéressé par le tension. On monte peut-être un petit peu trop, mais... Ah ! Alors, es-tu un niveau 5 sans tension ? Niveau 6 sans tension. Nice ! Ok, allons-y. Griffe ! Parfait. Moins parfait. Ouh, parfait. Rien à dire. Ah, la vache, ça va faire mal. Mais lol. Lol. L'accumulation de malchance qu'il faut. 25 ! What ? Merci. Ça veut dire que Nabil, il en a eu que 24, en vrai. S'il en avait 50. Il en a utilisé une. Nice ! Nice ! Alors, du coup, qu'est-ce qu'il a, s'il n'a pas tension ? Je gagne de l'XP, la capture. Ouh ! Il n'est que de type vol, d'accord. Son petit call... Son petit call lui permet de se jouer d'ennemis bien plus grands que lui, en volant à toute vitesse pour les piquer où ils sont vulnérables. Je confirme, c'est ce qu'il fait. On va l'appeler comment ? On va l'appeler... Batman ! Ouais, mais Batman, c'est nul. Bat-Piaf. Ouais, c'est... Piafman ! Piafman ! Il a un masque, je suis désolé, hein... C'est Piafman ! Regardez ça, il a littéralement un masque de super-héros sur la tête, quoi ! C'est... C'est de ouf ! Bon alors ! Quel type de Pokémon es-tu ? Reforme les miennes. Ok... On regarde, il fait juste une personne... Ah ! Hum... C'est pas une mauvaise chose ! Il y a des techniques qui pourraient peut-être lui permettre de... Qui... Enfin... Qui... En contrepartie, je sais pas si elles sont dans le jeu, mais perdre de la précision... Ça peut toujours être pratique, je déteste voir des hortentiaires. Ouh ! Je t'avais pas vu sur l'allée, mais... Là, je t'ai pas loupé le rappel ! Ouh ! Le fameux zigzaton ! Mais j'aime pas ! J'aime pas sa gueule en vrai ! Oh, il y a un vol toutou ici ! J'aime bien un vol toutou, mais j'ai pas envie de l'avoir dans mon équipe ! C'est... Tout le monde va l'avoir, vous voyez ! Lui, il a envie d'être dans mon équipe, par contre ! Tout le monde va avoir le vol toutou dans l'équipe ! C'est adorable, ça ! Hmm... Est-ce qu'on a vu un autre Pokémon ? À part le Pokémon Insecte qui était vachement stylé, je trouve ! Ooooooh ! Il y en a un qui veut se la mettre ! Il a quoi sur le t-shirt ? Bon, allons-y ! Ah ! Peut-être le Goupilou, là ! D'accord ! Christopher ! Un re-gourmand ! Oh, c'est pas étonnant ! Vu ce que tu as sur le t-shirt, c'est pas étonnant ! Allez ! Get rekt ! Je sais pas si on peut les raffronter, les dresseurs, ce serait cool ! Ça me ferait gagner beaucoup de temps ! T'as un coup critique, là ? Non ? Dommage ! C'est pas de l'XP perdu, je voudrais pas ! Bon, il y a 40 utilisations, c'est vrai que de ce côté-là, je suis un moitié con ! Je vais pas vouloir l'utiliser à foison ! Bon, niveau 6, ça devrait me faire flex niveau 10 bellement ! Ouuuh ! Il y a un partage d'XP ! D'accord, cool ! Et c'est littéralement les deux tiers qui vont dans le reste de l'équipe ! Ok, c'est cool ! Il y a pas de... Oh, attends, il y a quelque chose, là, qui veut m'agresser ! Ha ! Elle est bouffeuse ! Voilà ! Et je l'aime bien, lui ! Faut le dire ! Je sais pas s'il y a que... Les Pokémon, il n'est pas l'expérience en participantant des combats ! Il en gagne aussi lorsque vous capturerez des Pokémon sauvages ! Ouhou ! Un rond gourmand ! Vous savez quoi ? Je vais le capturer ! Fuck it ! Peut-être que le jaune qu'il a au niveau du truc, c'est un électrique ? Je ne sais pas ! Ah, le tue pas ! Le one-shot pas, s'il te plaît ! C'est une deuxième chance ! Oui, une deuxième chance ! Si on pouvait être niveau 5, ce serait parfait, au plus ! Parfait ! On va partir sur vraiment plus stratégique ! Parfait ! Il va me faire mal, il va me faire ultra mal ! Allez ! J'ai peur à chaque fois de le putain ! Oh putain, la vache, il l'enchaîne deux fois ! Ok ! Allez, une petite capture des familles ! Après tout ! Rien ne m'empêche de le changer après et de le virer quoi ! On fait deux nouveaux ! J'ai pas regardé où est-ce que j'en suis au niveau de 42 minutes ! Ok ! Il n'y a pas un monde au niveau 7, c'est pas mal ! Alors comment on va l'appeler ? La binocle, je suis désolé, je crois que ça ! Un petit insecte ! La... Bi... Inocle... Voila ! Pour ceux qui voient la référence ! Ok ! Est-ce que le vol toutou, du coup, je le prendrais pas au passage ? Ah bah tiens, il y en a un juste là ! Eh ! Hop-le ! Vol toutou, t'es à moi ! Oh ! T'as une bonne tête quoi, t'es vilain, dis donc ! Bon, ce qui est bien, c'est que je suis censé résister au truc électrique ! J'aurais bien qu'il apprenne Vampy Grain ! J'aurais bien qu'il apprenne Vampy Grain ! Bon, pas de risque ! Toujours pas d'animation pour les... Ohlala ! Frotte Freemus ! Frotte Freemus ! Est-ce que c'est... C'est censé être... On va dire... 100% de chance, Frotte Freemus ? Ou est-ce que j'ai vraiment pas de vol ? Il a un cœur sur la queue ! Ou elle peut-être, j'ai pas fait gaffe, c'est peut-être un femelle ! C'est un femelle ! Allez ! Ramène-toi ! Tu m'as paralysé dès le premier contact ! Tu rentres dans la pokéball et tu la boucles ! Alors, j'vais pas faire l'erreur de l'appeler comme mon chien, sinon j'vais devoir me le trimballer tout le long de l'aventure ! Ouh ! J'ai pas lu les données ! Ce gluton assiste les humains dans leur travail, en échange de prix on dit qu'ils courent sans arrêt, le corps enveloppé d'électricité ! D'ailleurs, l'autre non plus, je l'ai pas surnommé ! Ah merde ! Si, j'ai l'appelé la binocle, je suis con ! Euh, on va l'appeler... Bah, vol tout tout, ça lui va bien déjà ! Ça rentre tout juste ! Ok ! J'ai eu un antipara ! On a une équipe qui est euh... Qui est pas mal ! Oh, la binocle et euh... En vrai, pour l'instant, y'a que euh... Oh, la petite euh... Hop les ! Forte et élégante ! Pourquoi pas ! Lisa la fillette ! Kelo rock ! Kelo croc ! D'accord ! Ah oui, je t'ai vu un peu plus tôt toi ! C'est le type haut peut-être ! Ça va m'arranger ! Et boum ! Pardonne pas hein ! Ouh ! Pierre Man monte au niveau 8 ! Aiguisage, très bien ! Ah bon ! Oh mais allez ! Niveau élégance, on assure ! Niveau force, par contre ! Ah 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 ! Elle se fait mal toute seule la pauvre ! Bouh ! J'ai pas réussi à battre Nabil ! Mais contre toi, j'ai toutes mes chances ! Non ! Je te le dis tout de suite hein ! J'ai niqué Nabil dès le premier duel alors ! Harry ! A la seconde là, j'ai fait Citron Sorbet avant ! Ah ! Ça par contre, ça tombe moins bien ! On se fait plaise ! On va jouer les équipes ! Piaf Man ! Eh bien, ça va être beaucoup moins efficace là pour le coup ! Eh oui ! J'ai déjà fait bouffer par un... Piaf ! C'est parti ! Ben voilà ! Mangez ! Il est puissant du don hein ! Il veut 11 pour Trick ! Un Goupilou ! Euh... On va laisser Goupilou ! Enfin, on va laisser... Piaf Man, pardon ! Aïeux ! Il est niveau 7 le... J'aurais du mettre Aiguisage avant en fait ! Là ça va plus être la peine mais... J'avais pas fait gaffe que sa queue est restée sur le sol, c'est à moitié dégueulasse ! D'ailleurs elle est dégueulasse je crois, je crois que c'était la couleur mais non elle est dégueulasse ! En fait il passe la serpillère ou quoi ? Avec sa queue ! Bon bref ! Oh ! Piaf Man, t'auras pu passer ! La binocle passe au niveau 7 ! Souvent le niveau 7, c'est niveau 7 et niveau 10 qu'il y a une évolution chez le Pokémon Insecte ! Non ! Alors par contre au passage... Salut l'ami ! Pokémon proche ! Nice ! Ça c'est stylé ! Euh... Par contre voilà, Pokédex ! Larvada ! On le voit souvent dans les champs, les poils de son corps lui servent à capter ce qu'il se passe autour de lui ! C'est un insecte poilu, d'accord ! Ok ! Bon bah, go for it ! Là, c'est la professeure ! Et donc, on a tiré cette histoire de Dynamax au clair ? J'ai bien peur que non ! Tout le processus est encore très mystérieux ! Pour tout te dire, j'espérais confier les rênes de toutes ces recherches à ma petite fille mais... Mais... Oh pardon ! Je n'avais pas remarqué que j'avais des visiteurs ! Serait-ce un de tes amis, Nabil ? Enchanté, jeune homme ! Je suis la professeure Magnolia ! Bienvenue chez moi, mes jeunes amis dresseurs ! Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer ! Si elle ne m'offre pas une tasse de thé, je ne piche pas pourquoi en Angleterre tout ça... Je vois que tu as trouvé un nouveau compagnon pour mon mouton, Nabil ! Un what ? Et si j'ai bien tout suivi, tu dois donc être Marcus ! Ma petite Sonia a dû te confier un Pokédex ! Remplis-le bien scrupuleusement ! Marcus, tu connais le Dynamax ? Le professeur Magnolia a étudié ce phénomène ! Il va falloir que tu peut tasses le sujet si tu veux l'utiliser en combat toi aussi ! Tarak, cesse donc de bassiner tout le monde avec tes histoires ! Il n'y a pas que les Pokémon dans la vie ! On pourrait parler thé, ça nous changerait ! Bah oui, je suis d'accord avec elle ! Dites professeur ! Est-ce que vous voulez bien convaincre Tarak de nous écrire une lettre de recommandation pour le défi des arènes ? Ah merde, j'ai fait la voix de Sonia ! Quoi ? Comment ça ? Tarak, pourquoi tu ne veux pas les recommander ? J'ai perdu la voix de la vie aussi ! Nabi, les Marcus ne sont encore que des enfants, ils ne connaissent rien au Pokémon ! Ils sont encore novices ! Balivern, c'est toi qui parle tout le temps de faire de galère une réserve de super dresseurs ! Ça ne risque pas d'arriver si tu ne fais rien pour les aider ! C'est pas faux, j'avais complètement zappé cet aspect des choses ! Après tout, si je leur ai confié un Pokémon chacun, c'est pour qu'ils s'entraînent ! Il est au taquet ! Bon, c'est décidé ! Si vous voulez que je vous recommande les Minus, il va falloir assurer ! Montrez-moi que vous en avez dans le ventre ! Je vous sonne le Pokémon et c'est parti ! Ouh ! Oh la vache ! Le mec, il a le touché guérisseur ! Très bien ! Je t'attends dehors, Marcus ! Il est au taquet, lui aussi ! Ok, ça va ! On va aller voir les sous-vêtements de Mamie ! Ah, non ! C'est pas ça qu'on va trouver ! J'imaginais pas la chambre de Mamie comme ça ! Je veux dire, on est chez Mamie, il n'y a qu'une seule chambre, normalement ! Mais ça, ça ressemble plus à la chambre de Sonia, en vrai ! J'ai rien à faire là, moi, en fait ! Ça se fait pas ! Ok ! Mamie, une tasse de... Salut toi ! Ok, Mamie est mariée ! Quand on s'occupe de végétaux, il faut penser à leurs besoins plutôt qu'entretenir leur beauté à tout prix ! C'est la seule et unique façon d'avoir à moi la main verte ! Pourquoi tu me fais une leçon de botanique ? Les Pokémon n'aiment rien tant qu'un bon combat où ils peuvent tout donner ! Vous apprendrez qu'il en va sûrement de même pour vous ! C'est toute une façon étrange de formuler une phrase, mais correcte ! Ok ! Allez, viens, Marcus ! On doit se battre si on veut notre lettre de recommandation ! Ah bah, parfait ! Exactement ce que je veux ! J'espère que t'as pas trop pecs ! C'est parti ! Mon plan, c'est de devenir le dresseur le plus balèze du monde ! Et pour ça, il me faut à tout prix cette lettre de recommandation ! Je vais montrer à mon franche l'un de quoi je suis capable ! Yes ! Bring it all ! Un combat entre deux jeunes dresseurs, ça m'intéresse ! Si vous voulez devenir de dresseurs invincibles comme moi, vous devrez apprendre à tirer une leçon de chaque combat que vous livrerez ! Maintenant, place à la pratique ! Prouvez-moi, vous êtes à la hauteur ! Alors, c'est parti ! Le mec qui croise des bras, quand même ! Oh, la musique est pas mal ! Ouais ! La musique est même bien ! Par contre, tu me fais pitié avec mon mouton ! Je te le dis, hein ! Par contre, s'il est niveau 10, ça va mettre dans le ventre ! Alors, t'as progressé ! Laisse-moi vérifier ça ! Ça va, niveau 6 ! Allez, vas-y, bourre-le ! Charge ! Saleté ! Il me respecte pas ! Tiens, vas-y ! Griffez la face, moi aussi, si tu veux utiliser l'attaque de base ! Voila ! Merde, j'ai de la laine en 3 bigriffes, maintenant ! La binocle ! Citron sorbet qui passe niveau 8 ! Ouiii ! Un mini-sange ! Oui, je sais ce que je vais mettre comme Pokémon, merci ! Putain, j'ai pas vu ce qu'il avait comme talent ! Ce petit cul ! Je sais pas si je peux avoir un faux combat ! Ramalpin ! D'accord ! Logique ! Allez, vas-y, va te frotter ! Dis comme ça, c'est un peu bizarre ! J'ai pas vu quel niveau il est de son mini-sange ! Niveau 8, sans doute ! J'ai vraiment niveau 8, moi ! Ok ! Parce qu'il est peut-être plus récent ! Ah ouais ! Ah ouais ! Tu maîtrises grave l'affinité de type, en fait ! Bah ouais ! Tant qu'à faire ! Et il est paralysé, au passage ! Que demande le peuple ! Et bouffe ! Ça lui va tellement bien les gros yeux ! Pardon, mais... C'est comme Hoot Hoot, ça lui va bien aussi ! Et... Noirfang aussi, c'est cool ! On a une chier de Pokéball, ce qui veut dire que j'aimerais sans doute capturer un petit peu un exemple clair de chaque Pokémon, entre temps ! Si il envoie son starter, je vais envoyer le mien ! Ça me semble logique ! Ça va être serré comme combat ! Ça va être serré comme combat ! J'adore quand c'est comme ça ! Oh non ! Non ! Pourquoi tu dis ça ?! Ça va pas être serré hein ! Pour l'instant, je te recte ! Allez, show up bye bye ! Il faut falloir que tu apprennes à me respecter, bonhomme ! Chaque fois que tu m'envoies l'attaque de base, ça va pas le faire ! J'ai vu des larvibulles avec des coups de boue hein ! Normalement... Oh ! Il n'y a personne qui pexe sur autre chose ! Level up en tout cas ! Je suis un peu deck d'avoir perdu, mais ça prouve que tu es un rival à ma hauteur ! Merci pour les 640 dollars ! Bon, en vrai, ça ferait quoi ? Ça fait 6 euros que tu as là ! C'est des Yen en fait, faut comparer ça aux Yen hein ! Mais je comprends pas ! J'ai bossé mon lancer de Pokéball comme un ouf ! Et après tout, peu importe de gagner ou perdre ! Il faut passer par les deux pour progresser ! Ah ! Une récompense ? Un Pokémon légendaire ! C'est ce que m'a préduit mon horoscope ! Quel combat ! J'en reviens pas ! Allez, c'est décidé ! Je vais vous donner la lettre de recommandation du maître ! Hein ! Donc lui, en fait, il cherche des dresseurs capables d'affronter les arènes ! Et il donne des lettres de recommandation comme ça pour les mettre à l'épreuve ! D'accord ! Ok, c'est pas mal comme idée ! Je vais participer au défi des arènes ! Nice ! Ouais ! Merci Fongin ! Je vais pas te décevoir ! Je vais trop le gérer ce défi des arènes ! Vous avez encore des lacunes au niveau technique ! Mais on sent bien votre passion pour le combat ! Je suis désolé, je fais pratiquement que des attaques super efficaces ! À part quand j'ai voulu le punir ! Quand je repense à l'époque où tu te prenais la tête avec ton lancé de Pokéball, Nabil ! Tu as mûri depuis, c'est bien ! Quant à toi, Marcus, j'attends de grandes choses de ta part ! Ça y est, on est officiellement lisse ! Faut qu'on se donne à fond pour devenir maître ! C'est clair ! Plus on fera des combats ensemble, plus de Pokémon viendront fort ! Eh mais, c'est quoi ce truc ? What the fuck ? Ça tombe par paire, apparemment ! Donc je pense que c'est ce qui permet de dynamaxer ! Des étoiles vœux ! Y'en a deux, ça tombe bien ! Attends, j'en donne une ! Une gemme au pouvoir mystérieux que l'on trouve dans la région de Galar ! On raconte que le vœu de la personne l'ayant ramassé se réalisera ! Avec une étoile vœux, on peut dynamaxer nos Pokémon, nous aussi ! La vache ! Oh le destin quoi ! J'en reviens pas ! On raconte que l'étoile vœu tombe pour ceux qui souhaitent quelque chose plus que tout ! Je vais devenir le meilleur dresseur ! Je vais devenir le meilleur dresseur ! Je vais devenir le meilleur dresseur ! C'est bon, je l'ai répété trois fois maintenant, c'est sûr, mon vœu va se réaliser ! Il est con ! Les étoiles vœux sont de drôles de pierres renfermant un pouvoir encore méconnu ! Ce sont l'une des ressources les plus précieuses de tout Galar ! Mais sous leur forme brute, on ne peut rien en faire ! Donnez-les-moi, je vais vous les préparer ! Oh, c'est vrai, vous êtes une spécialité dynamax, professeur ! Merci, mesdames ! C'est vraiment gentil de nous aider, moi et Marcus ! J'arrive pas à retrouver sa voie ! D'abord, le combat contre le Pokémon mystérieux dans la forêt de Sleepwood, et maintenant ça ! Ça sent bon l'aventure, tout ça ! Du calme, du calme, Nabil ! Tu es excité comme un carapuce ! Tu ne vas pas dormir ce soir, si tu continues ! Et maintenant, tu as de la route ! Ben voilà de quoi le fatiguer ! C'est un aquaquaquac qu'elle a sur le bout de sa canne ! Eh bien, c'est quoi tout ce ramdam ? On dirait que je tombe à pic, moi ! Vous avez mangé les loupiots ? Parce que je me ferais bien un petit curry ! C'est le truc à la mode, en ce moment, tout le monde ne parle que de ça ! Ah, un pokécamping ! Putain, un tutoriel enchaîné avec un tutoriel avec un chouchonné avec un... Ah, les Pokémon sont soignés ! Putain, cette épisode va durer tellement longtemps ! Enfin, le matin ! Notre petite aventure peut commencer pour de vrai ! Bonjour à vous, jeune dresseur ! Nabil, raconte ! C'est vrai que vous avez rencontré un Pokémon mystérieux ? Allez, dis-moi tout ! Il n'y a pas grand-chose à raconter ! J'ai presque rien vu avec tout le brouillard ! Marcus essaie de combattre le Pokémon en question, mais à la fin, on s'est évanoui ! Franchement, c'est flou ! Sérieux ? C'est bizarre ! Nabil, Marcus, j'ai quelque chose pour vous ! Non, c'est pas un... C'est un piafabec ? Peut-être un piafabec. Vous recevez un poignet dynamax de la part de la professeure Manuela. Stylé. Quand elle se trouve près d'une source d'énergie, l'étoile vœux sertit dans ce poignet brille, ce qui permet de donner à un Pokémon sa forme dynamax. D'accord. Ce sont des poignets dynamax. Je les ai façonnés à partir des étoiles vœux que vous avez trouvées. Merci, professeur ! Trostilé ! Maintenant, je peux dynamaxer mes Pokémon comme mon frangin. Patience, Nabil. Dynamaxer ses Pokémon n'est pas si simple. Pour qu'il puisse prendre de telles proportions, il y a plusieurs conditions à réunir. Profitez de votre voyage pour visiter toutes sortes d'endroits et rencontrer autant de Pokémon que possible. Cela vous aidera aussi à remplir votre Pokédex. On va rentrer dans l'histoire ! J'ai perdu sa voix, je suis désolé. Allez, Marcus ! On fait la cour jusqu'à la gare ! Ça tombera demain pour la cour jusqu'à la gare, les amis. Puisqu'on va se laisser là pour cet épisode, je vais entraîner un petit peu... Oh, non. Pardon, je voyais que ça allait être... Un moyen de raffronter les dresseurs de la région. Malheureusement, non. On se retrouve donc demain pour la suite de nos aventures dans Pokémon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cet épisode. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Partagez, c'est extrêmement important. Commentez. Et on verra qui sera pris demain dans les commentaires. Merci et à demain. Salut les gens et hop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...